Dans ce journal sur la télévision nationale congolaise, la gestion axée sur les résultats, c'est la recommandation du garant de la nation au ministre ayant pris part au séminaire d'immersion, séminaire qui s'est clôturé le samedi 27 juillet dernier à Kampeski, fleuve Congo-Hôtel. Les membres du gouvernement ont pris des engagements fermes, entre autres, faire respecter les textes et lois réglementaires et la mobilisation de recettes. C'est Patrick Michel-Moukoui. Trois jours pour créer une dynamique de changement par la culture de l'excellence et la gestion axée sur les résultats au sein de l'équipe gouvernementale. Après 72 heures d'exposés et échanges, les membres du gouvernement ont reçu des éléments nécessaires pour matérialiser au mieux la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombou. Le chef de l'État, qui comme à l'ouverture a personnellement effectué les déplacements de Congo-Fleuve-Hôtel le samedi pour clôturer ses assises. En présence de panélistes, membres du gouvernement et quelques partenaires du pays, le Premier ministre Samalou Koundé, qui prend la parole en premier et talent longueur, les acquis et principes de ce séminaire. Du fonctionnement du gouvernement, les participants ont traité l'unicité comme principe phare des actions qui doivent être posées avec transparence. Prêcher par l'exemple, respecter le temps et privilégier la gestion axée sur les résultats, les séminaristes ont même pris des engagements au nombre dequels la sécurisation et l'instauration de la paix, l'investissement au développement à la base, la mobilisation de recettes, ainsi que la responsabilité à faire respecter les lois et textes réglementaires. De quoi rassurer le chef de l'État sur la capacité de son gouvernement à faire face aux immenses défis qui se présentent. Il s'est donc agi d'une retraite stratégique pour poser un diagnostic clair sur l'État, la situation de notre pays, et identifier des pistes de solutions sous la forme d'un plan de guerre dont la stratégie de combat est caractérisée par une démarche et une dynamique de changement reposant sur les principes et les valeurs de la gestion axée sur les résultats. Il m'a été fait part, en outre, de la haute qualité des échanges et surtout de la nature des questions abordées au cours des différentes sessions et j'en suis heureux. Je vous félicite donc pour l'attention toute particulière dont vous avez fait montre durant tout le séminaire et j'imagine déjà votre empressement d'aller vite et maintenant sur le terrain pour donner des réponses appropriées aux préoccupations de nos concitoyens. Le président de la République a également salué la compréhension de défis par ce membre du gouvernement en les incitant à la cohésion pour atteindre les objectifs du développement durable et de l'agenda 2063 pour le développement de l'Afrique. Le séminaire du gouvernement clôturé. La prochaine étape, c'est l'élaboration de feuilles de route de ministères sectoriels et la mise en place de cabinets respectifs. Dès cet instant, le peuple n'aura plus qu'à savourer les résultats des efforts qui seront consentis par ce technicien de la vision du président de la République. C'est le samedi 24 juillet 2021 que le président de la République avait clôturé le séminaire d'immersion des membres du gouvernement et le premier ministre, chef du gouvernement, a donné des orientations fermes pour atteindre les objectifs. Tel était le thème qui a été choisi. D'abord parce que sous l'impulsion du chef de l'État, qui a toujours à cœur l'efficacité et l'efficience du gouvernement pour que finalement nous soyons performants, a voulu nous donner ce cadre où on s'est retirés afin d'être ravivés et qu'on puisse rédynamiser notre morale en nous dotant de suffisamment de matière pour renforcer nos capacités. Et je pense que du point de vue du résultat attendu, nous sommes très contents parce que désormais nous sommes sortis avec une équipe avec une très forte cohésion et surtout déterminés par rapport aux 15 piliers tels que déterminés dans le programme d'action du gouvernement. Le chef de l'État avait déjà annoncé lors de notre premier conseil de ministre que nous aurions une évaluation semestrielle et qu'à l'issue de cette évaluation-là, il y aurait bien sûr des conséquences à tirer. Donc chaque membre du gouvernement est à pied d'œuvre en tenant compte de ce timing. Désormais, nous pourrons doter les membres du gouvernement de feuilles de route assorties justement d'un programme de performance et ça va permettre de suivre l'action dans chaque secteur et pour chaque membre du gouvernement. Ce que je peux dire, c'est que notre programme a résumé ce que nous voulons pour la population. Nous voulons un État fort, nous voulons un État prospère, nous voulons un État solidaire. Et lorsque je prends le dernier mot qui est la solidarité, c'est parce que nous voulons apporter le social attendu par cette population. Mais nous pensons aussi que cela n'est pas possible tant qu'on n'a pas réalisé ces défis de paix et de sécurité. Mais tout ceci doit être enrobé de bonne gouvernance et c'est justement toutes les thématiques au travers desquelles nous sommes passés au travers de ce séminaire. Les leaders d'opinion s'engagent dans la lutte contre la COVID-19. C'est le cas de Kofi Olimidé, artiste musicien qui a eu des échanges avec le président du Sénat. Ce leader d'opinion préconise le vaccin pour lutter contre la COVID-19. Juste après, Modeste Baxi, Loukwebo, a eu des échanges avec des investisseurs américains. Sandra Nyangitabou. L'ouverture de la République démocratique du Congo à l'extérieur intéresse davantage les capitaux frais. Ceux des Américains lorgnent sur l'agriculture qui présentent d'énormes opportunités. Le président du Sénat, Modeste Baxi, Loukwebo, a conféré avec une délégation américaine venu lui parler de leur projet d'investissement en RDC dans le domaine de l'agriculture. Une initiative qui accompagne la vision du président de la République de diversifier l'économie congolaise. Ces projets cadrent, bien sûr, avec les intérêts économiques du pays. Ils sont disposés à travailler avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. Ils vont évoluer dans l'agriculture et la pêche. La première phase consistera à faire des études, mais ils vont parcourir le pays. Ils vont voir aussi les opportunités et d'autres facteurs comme l'exportation parce qu'ils ne comptent pas seulement produire, ils comptent aussi transformer pour la consommation locale et l'exportation en dehors du Congo. L'artiste musicien congolais, Kofi Olomide, l'un des ambassadeurs de la musique, s'est aussi entretenu avec le président de la Haute Chambre du Parlement congolais. L'échange a tourné autour de plusieurs sujets d'actualité, et notamment la sensibilisation contre le coronavirus. C'est un professionnel de la politique et s'il y a beaucoup de baratis dans notre pays, je pense que ça se sera encore mieux. Et je le remercie d'avoir accepté de m'accorder son temps. Donc c'était une visite aussi de courtoisier. Le patron du quartier latin et de ceux qui pensent que le vaccin est le meilleur moyen de lutter contre cette pandémie qui ravage le monde. Avec des voix aussi fortes en faveur de la vaccination, l'attitude de plus grand peut changer. Et dans la province du Nord Kivu, le gouverneur militaire a déployé plusieurs activités que je vous propose de suivre dans ce reportage. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont rendu les villages de Boga une source de paix et de tranquillité à l'esprit et à la lettre de l'état de siège en Nitori sous le commandement du lieutenant-général Luboyaka Chamadjoni, gouverneur militaire. Ceci est rendu grâce aux opérations militaires acharnées contre les ADEF MTN et alliés depuis le mois de juin dernier. Dorénavant, Boga et ses environs retrouvent ses habitants jadis en cavale et leurs reprises remarquables activités socio-économiques sont en plein régime. Sur place, le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des opérations, appelle et encourage les autres et les souhaite bon retour au bercail. Pour le moment, les forces armées continuent les opérations et au nom du gouverneur militaire de la province de Nitori et commandant des opérations, le lieutenant-général Luboyaka Chamadjoni, nous encourageons toute la population qui avait pris fuite. Nous appelons toute cette population de regagner leur millier d'origine. Les ordres ont été donnés par le gouverneur militaire de la province de Nitori, le lieutenant-général Luboyaka Chamadjoni, de poursuivre l'ennemi, le neutraliser et consolider Boga, Chabi et ses environs. Ces ordres ont été exécutés sans faille par le colonel désiré Chib Chaben, commandant du 3308 régiment basé ici à Boga. Voilà, aujourd'hui, les résultats sont là. Boga commence lentement et sûrement à retrouver ses activités. Les forces armées continuent avec les opérations en profondeur mais aussi sécuriser davantage la population conformément à l'idée de l'état de siège qui est la restauration de l'autorité de l'état, la neutralisation définitive de tous les groupes armés ici à Nitori. Signalons que les forces armées se déploient davantage et intensifient les opérations militaires de neutralisation contre tous les groupes armés en vie d'imposer la paix et restaurer l'autorité de l'état. Souci ardent du chef de l'état et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tuseke Di Chilombo. Nous étions là dans la province de Litori et à Bukavu. Sachez que la route nationale numéro 5 sera désormais sécurisée grâce aux travaux exécutés par l'Office des routes. Zéro risque d'accident de circulation sur l'endroit où plus de 16 camions sont tombés dans l'eau du lac Tanganyika il y a quelques mois au niveau des escarpements de Luanga sur la route nationale numéro 5, Tronçon routier ou Virama-Cobola. C'était la partie la plus dangereuse de cette route suite à son emplacement au bord du lac Tanganyika. Aujourd'hui, c'est l'endroit le plus sécurisé suite aux travaux des dynamitages exécutés par l'Office de route avec les financements du trésor public à travers les fauneurs. Un nouveau tracé de la route a été fait non loin du lac Tanganyika mais sur une hauteur de plus d'un mètre des eaux du lac. Les constats et du directeur provincial de l'Office de route, Anissi Kakesa Tamukombo qui était en mission de suivi des travaux en cours d'exécution sur plusieurs tronçons de la route nationale numéro 5. D'ici septembre, les gens, on va le terminer. Les camionneurs félicitent l'Office de route et disent merci au gouvernement congolais à travers Foner pour ses travaux de qualité. Au lieu de plus d'un mois qu'il faisait entre la ville de Bukavu jusqu'à Kindou au Maniema, aujourd'hui, c'est une semaine seulement. Après Luanga, l'Office de route annonce les travaux sur Pemba dans les territoires de Fizi où il procédera aux travaux de l'ouverture de la nouvelle route tracée par les secteurs du Tanganyika. Restons toujours dans la réhabilitation des routes. Cette fois-ci, à Kananga, dans le Kassaï central. Ici, la voie urbaine bénéficie de 35 km de route. Les travaux de modernisation entreprisent dans la droite ligne du projet Chilé-Gélou. Les travaux vont bon train. C'est le constat du directeur général de l'OVD, Victor Ntoumba. Reportage. Le suivi permanent est un travail bâclé dit-on. Le projet Chilé-Gélou de chef de l'État Félix en tant que secré de Chilombo, consistant à la réhabilitation des 35 km de la voie urbaine, est une réalité de réalité dans le chef-lieu de la province du Kassaï central. On peut les constater sur l'avenir de la Révolution 1 et 2. Avenir Kassavoubou, Avenir Docteur Etienne Tissé Kedi, Avenir Dispensaire, Moukengue Chabantou, Bavira, ainsi que l'avenir de l'hôpital. Ingenieur Victor Ntoumba-Tchiquela, qui a inspecté le chantier ensemble avec la mission de contrôle, l'exécutant Grex-7, parle ici des avancées significatives. Dans l'ensemble, nous pouvons nous dire qu'on se situe à plus ou moins 25 à 30% en termes d'enseignement, quand nous prenons l'ensemble des enseignements. Certaines recommandations ont été faites par lui, à Grex-7, pour améliorer et accélérer ses travaux. Mais nous avons profité aussi de notre tour de chantier pour donner certaines recommandations en termes de construction des caniveaux, pour que ce qui va être fait, c'est un nouveau projet, nous contiennent comment fonctionnent les caniveaux dans cette ville. Présent dans cette ronde, Emmanuel Kaboukapou, président de la Société Civile du Peuple, salue ses travaux et se cite en même temps l'implication de la population. Lorsqu'on disait aux gens hier que bientôt vous allez voir les travaux en canarale, les autres doutés, mais nous venons de faire huit chantiers, on trouve que réellement le Chinois, on est en train de faire. Il faut noter que partout, on est passé. Le directeur général de l'Office d'évoirie-drainage, ingénieur Victor Ntoumba-Tchiquela, a émis levé de voir, ses travaux se terminaient dans le délai. Nous allons toujours rester dans ce chapitre de route dont le cassez est toujours. Le pont Moinsangoma doit être réhabilité et le matériel pour les travaux a été récupéré et acheminé sur place pour le démarrage des travaux. Reportage. Et autre élément du pont entreposé dans les villages en commande d'aller en territoire du Lébo par l'Office de route en vue de servir à la réhabilitation du pont Moinsangoma dans la province du cassage central tombé dans l'eau il y a à peu près deux ans ont eu du mal d'être acheminé au port du Lébo. Motif, la population du village sur la cité aurait reçu un mot d'ordre d'impolitique et notable du coin afin d'opposer une résistance à l'équipe de l'Office de route pour que ces panneaux de pont ne soient pas amenés ailleurs. Félix Kikoudikibambé directeur provincial de l'Office de route qui est descendu sur place pour récupérer ces éléments de pont sur instruction du DG de l'Office de route pour le démarrage des travaux de réhabilitation du pont Moinsangoma condamne cet acte. Ces éléments vont servir pour réhabiliter les ponts Moinsangoma qui a connu des problèmes au niveau de Kananga et ces éléments c'est pour l'intérêt national c'est pour l'intérêt public pour toute la République de la Moutique du Congo puisque ces ponts c'est sur la route nationale numéro 1 qui est située entre Kananga et Mbujimai. A Chikapa on est en train de construire et de réhabiliter les ponts les éléments utilisés à Chikapa ne sont pas du Kassai. Signalons par ailleurs que d'autres panneaux et éléments de pont qui étaient entreposés à Moinsangoma par l'Office des routes venaient d'être acheminés à Kananga pour Moinsangoma sans aucune difficulté. La ville de Kolosy vient de totaliser ses 50 ans d'existence. Madame le maire Véronique Hopité lance les activités du cinquantenaire de Kolosy en présence du gouverneur intérimaire. Regardez. 23 juillet 1971 que Kolosy fut revêtu du statut de ville. La ville de Kolosy chef lieu de la province du Loilaba a totalisé 50 ans. Une série d'activités sont organisées par le maire de Kolosy pour commémorer ce jubilé d'or. Le coup d'envoi a été donné par le gouverneur intérimaire du Loilaba au jardin de la mairie en présence des députés provinciaux des membres du gouvernement provincial des membres du conseil urbain et provincial de sécurité ainsi que plusieurs personnalités. Tout a commencé par l'homélie de l'aumônier militaire de l'église protestante qui a invité les gouvernants et les gouvernés à œuvrer plus pour le développement de la province chacun à son niveau. L'hôte de ces festivités le maire de Kolosy Véronique Oupité Camine a retracé l'historique de Kolosy et quelques avancées enregistrées depuis sa création. Fifi Masouka Saïni a apprécié à sa juste valeur la métamorphose que connaît la ville grâce au leadership féminin de Véronique Oupité qui travaille selon la vision du chef de l'État Félix Tisekedi. Revenons à présent à Kinshasa pour vous parler du lycée Matongé qui vient de revêtir une nouvelle robe sept mois après les travaux de réhabilitation. L'initiative est du député national Henriette Swam. Les travaux sont terminés. Le lycée Matongé a repris sa robe d'attente. Entre janvier et juillet 2021, ce sont 122 000 dollars qui ont été dépensés pour ces travaux. Le financement est de l'église de Jésus-Christ saint des derniers jours obtenu grâce au pédoyer de l'honorable Henriette Swamou. La préoccupation d'une mère qui se soucie de ses enfants et nous inscrivons dans la vision du président de la République Félix-Antoine Tisekedi Tchilombo. Je me suis spontanément engagée au nom de la fondation Henriette Swamou à mener le plédoyer pour la réhabilitation du lycée Matongé. A ma grande joie, l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours a répondu à mon vibrant appel. Nous sommes vraiment honorés de remettre entre vos mains à travers la fondation ces bijoux qui servira à l'encadrement et à la formation de la jeune fille congolaise dans les conditions modernes et acceptables. Nous sommes très heureux que Mme Henriette Swamou honorable soit la clé qui ouvre cette relation ici en République démocratique du Congo. Le riband symbolique a été coupé par l'honorable président de l'assemblée provinciale Godempoi et les clés remises aux utilisateurs représentés par les préfets du lycée. Un diplôme d'honneur a été remis à l'honorable Henriette Swamou l'élui de la FUNA par une association de journalistes. Et dans le secteur du transport sachez que divers experts nationaux venus de plusieurs structures œuvrant dans le secteur de transports routiers à Kinshasa se sont concertés pour proposer au gouvernement un processus efficace pour l'obtention des fonds de roulement et de subvention d'équilibre post-Covid dans la capitale congolaise. La dotation d'un nouveau charroi automobile à la firme des transports routiers en commun par le chef de l'état Félix-Antoine Tichéke de Tchulombo accompagné de l'augmentation des bus esprit de vie avait suscité un réel engouement auprès des usagers routiers congolais qui ont salué cette ferme volonté gouvernementale de fluidifier les transports en commun dans toutes les chaussées qui noisent. Ce secteur victime des affres de la troisième vague de la pandémie du coronavirus est buté à l'incivisme des conducteurs de bus de 107 appelés péjorativement esprit de mort situation couplée à l'envahissement exponentiel de toutes les routes de la capitale par les motocyclistes caricaturés des wayway des taxis tricycles ces phénomènes sociaux ont occasionné la baisse des recettes journalières dû à un manque à gagner criant au sein des services publics de l'état commis dans le secteur du transport routier en commun. Dans la quête rationnelle des pistes de solutions efficaces un groupe d'experts nationaux spécialisés dans ce secteur de la vie nationale ont passé au crime de cette épineuse problématique. 12 années dégagées ces plaidoyers axés sur l'obtention des fonds de roulement et la prise en charge des subventions d'équilibre post-Covid par le gouvernement de la République. L'état a avec sa position d'autorité des passagers très centrales alors il faut une subvention d'équilibre nous sommes en pleine démarche avec le gouvernement certainement dans peu de temps ce problème doit prendre place. Ces plaidoyers a pour entre autres objectif de susciter auprès des autorités compétentes la révision légèrement à la hausse de la tarification du prix du billet par passager dans les transports routiers communs dans la capitale congolaise. Et dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire sachez que cinq ouvrages du professeur Henri Movasakani ont été portés sur le fonds Baptismo c'était à l'université de Lubumbashi. Tout le haut patronage de l'Institut de médecine tropicale d'Anvers que l'école de santé publique de l'université de Lubumbashi a réuni du 19 au 24 juillet 2021 le monde académique scientifique du secteur de la santé les responsables du ministère de la santé de l'administration publique du Okatanga les sociétés minières l'expert de l'IMT d'Anvers la cellule de l'assurance qualité de l'Unilou et les autres structures de la santé pour réfléchir autour de la validation des curriculats de master et PhD Malonga Cage directrice de l'école de santé publique se réjouit de cette activité scientifique qui est un moment fort pour la remise en question de la formation transmise aux étudiants la nécessité de répondre aux besoins de compétences des utilisateurs par manque de pertinence de formation des programmes de santé la faible opérationnalité des nouveaux diplômés la nécessité d'assurer la mobilité des apprenants des enseignants et d'entrer dans l'internationalisation de l'enseignement C'est dans cette perspective que l'école a amorcé le processus de révision de son programme de formation selon une approche de construction des programmes de formation qui allie le système LMD et l'approche par compétence Le professeur ordinaire Lunda Ilunga secrétaire général académique de l'Unilou a salué ces assises qui s'inscrivent dans le cadre de l'exigence de la loi cadre numéro 14 bar 004 de l'éducation du 11 février 2014 Et je souhaite que toute l'institut de l'Unilou de Mbachi puisse emboîter le pas Sur ce je déclare pour les travaux de validation des curriculum au niveau des masters et des PhD à l'école de santé publique Les participants à ces assises en sortent ragaillardis Et c'était plutôt les experts du secteur de la santé qui réfléchissait autour du curricula des masters et PhD de l'école de santé publique de l'université de Kinshasa Pendant ce temps la journée mondiale contre la tuberculose a vécu Je vous propose de suivre l'intégralité de cette activité 24 mars de chaque année le monde entier célèbre la journée mondiale de lutte contre la tuberculose Au Kassai cette journée a été célébrée ce samedi 24 juillet 2021 pour des raisons d'ordre logistique avec comme thème l'horloge tourne qui est faire pour réduire le gap de la détection de la tuberculose face à la pandémie des COVID-19 Docteur Frédéric Abea qui fait l'intérim de chef des divisions de la santé lance cette alerte par rapport au taux élevé de cas de tuberculose dans la province du Kassai Dans la province du Kassai 8150 et 9999 cas de tuberculose ont été dépistés respectivement en 2019 et 2020 avec un taux d'accroissement d'environ 23% et le taux de succès thérapeutique est d'au moins de 95% Pour sa part Flora Longonia Wembolua médecin coordonnateur provincial pour la lutte contre la tuberculose revient ici sur le 3 axes prioritaires de lutte contre cette maladie dans la province du Kassai Nous voulons éteindre la couverture Nous devons lever les obstacles Nous avons des mines dans notre province Ces malades n'arrivent n'arrivent pas dans les structures Nous devons aller vers des mines de diamants faire la recherche de ces cas qui sont dans les mines La salle polyvalente de l'ITEM Tchikapa a servi des cadres pour la célébration de cette journée dans la province du Kassai Les prisons sont surpeuplées et donc c'est un milieu propice à la propagation de la COVID-19 Le respect des mesures barrières doivent être rigoureusement respectés par les pensionnaires Toutefois d'autres mesures supplémentaires s'imposent C'est le dossier que je propose de suivre Les milieux carcéraux peuvent constituer sans nul doute des lieux propices de la propagation de la COVID-19 dans le contexte actuel de la troisième vague Certes des mesures sanitaires ont été renforcées mais la promiscuité dans ces espaces est loin de favoriser la distanciation sociale requise contre la contamination Pourtant le communiqué pris par la ministre d'Etat restreint au maximum le contact entre les pensionnaires et le monde extérieur Il y a 5 mesures qui ont été prises Toute visite aux détenus reste interdite jusqu'à un nouvel ordre Tous colis et repas venant de l'extérieur destinés aux détenus ainsi que les visites des avocats à leurs clients pour certains dossiers urgents sont autorisés mais subordonnés au strict respect des directives nationales de prise en charge de la pandémie de COVID-19 Les seaux d'eau et les savons sont placés à l'entrée de chaque prison pour le lavage des mains Les entrées et sorties des prisons sont contrôlées et la cinquième mesure interdisait les attroupements dans les prisons et centres de détention Des dispositifs automatiques de lavage des mains sont placés visiblement dans certains coins stratégiques des prisons pour renforcer le respect des gestes barrières à observer dans cette lutte contre la pandémie meurtrière de COVID-19 Ces dispositifs permettent à presque 2500 personnes par jour de faire des nettoyages demain Des observateurs avertis pensent qu'il faille désengorger les centres pénitentiaires car leur capacité d'accueil n'est plus adaptée à la réalité actuelle Je félicite les mesures plus par Madame la Ministre de la Justice mais je recommande le renforcement des mesures barrières Je pense que la promiscuité la promiscuité est quelque chose de... la promiscuité c'est un des facteurs de contamination lorsque les gens vivent entassés lorsque dans une prison de 500 personnes ou de 1500 on y trouve 9000 Voyez-vous il y a beaucoup de risques de contamination Lorsqu'une prison est contaminée c'est catastrophique parce que les conditions d'hygiène dans nos milieux carcéraux posent des réels problèmes La vigilance doit être de mise dans ces espaces cloisonnés quant à elle l'observance des mesures de restriction doit être aussi de strict respect pour garantir la protection des prisonniers déjà privés de leur liberté de tout mouvement Et c'est l'essentiel de cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise Mesdames, Messieurs merci infiniment de nous avoir suivis Tenez bon la température du ressenti ce matin à Kinshasa est de 22 degrés Celsius dans l'ensemble avec des brouillards l'actualité continue sur nos internes 13h30 Tétis Samba sera de vôtre dans l'entretemps portez-vous bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada